et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de book of four on est toujours en live et on est toujours en train de travailler sur préliminal metteur pour essayer d'atteindre le maximum de knock possible en vrai c'est un peu l'objectif puisque ça nous permettra d'écrire notre histoire dans notre journal et de ne plus être un abruti d'archéologue qui a pestiféré le monde presque voilà donc j'ai oublié de lancer le newspaper tiens alors ce que je me suis pas goury 3 4 5 6 avec celui qui est en train de tourner on va lancer le newspaper ça fera 7 ok on est bien on est bien on est bien donc ici il faut qu'on lise avec n'importe quoi mais pas un chap de préférence on va lire avec un rm parce qu'il ne sert à rien d'autre à investigate c'est ça et ça j'ai eu un doute je crois que c'est ça j'ai un doute on verra c'est pas ça tant pis hop les cinq secondes sont passées on récupère notre omen c'est vrai que link of révélation est à 9 aussi après on fait pas de lanterne nous en tant qu'archéologiste donc hop là c'est bon c'est bon c'est bon on a ce qu'il faut alors du coup toi viens toi repars ça devient grand donc il nous faut un effort de type chat il nous faut une leçon et il nous faut un deux trois quatre cinq six et sept souvenirs et je peux même pas cliquer sur le bouton voilà c'est un peu con ça parfait on est bien du coup on va régénérer tout de suite toi parce que tu servira c'est sûr donc c'est parti on va se régénérer avec un métal plus 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 et le langage hop voilà voilà parfait et c'est une très bonne journée du coup derrière dans la foulée j'ai fait attention j'ai gardé mon chat plus plus là j'ai fait la leçon avec le chat pas amélioré donc on va voir jusqu'à combien de noc on peut monter qu'est-ce qu'on a comme ancre de disponible une langue de type rose là un peu pour ave on n'a plus d'ancres de puissance on dirait je crois qu'on en refasse une à on a maîtrisé le book of mia un enregistrement des cinq visites du vagabond du désert probablement l'heure qu'on appelle le vagabond à la cité de mia elle commence comme un enfant émerveillé peut-être même un mortel mais les choses empirent rapidement enfin parfait alors à sa deuxième visite elle se présente comme un lausine trush lausine trush un quelqu'un qui fait rire un comic peut-être son coeur était très lumineux à l'intérieur son bec était rempli de chansons mais à la première occasion où ces pluies m'ont touché les pires de la cité le rire a commencé ok et finalement elle fait sa visite comme un centipède dont le venin brise la pierre très bien mia est abandonné au désert mais elle revient une dernière fois encore comme son lausine trush là avec quatre autres heures qui prennent la forme alors le sourcing sur le goût lausine trush est un oiseau un type d'oiseau qui prennent la forme d'oiseau pour célébrer le premier massacre sur les eaux de leur race détestée très bien très bien ça ça donne envie c'est là c'est la sodom de des heures quoi et du coup une intuition ok une intuition alors intuition 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 ne roupa iterations non révélation non impulse non je ne comprends mais ma tête intuition alors le sympatique bouckf mia Book of Mia. Bah oui, t'as fait des bêtises Hermès, bien sûr. Mais c'est Mia. Bah oui, on dit Mia, je sais bien, on dit Mia. Alors, est-ce qu'on a de la place pour de l'intuition ? Qu'est-ce que c'est, intuition ? Je crois que c'est dans ces patterns qu'elle a. C'est de type rose, donc j'ai dû le générer pour mon truc, là, non ? Où est-ce qu'il est ? C'est de type rose, non ? Intuition, il est là, ok. Donc on n'a pas la place. Ah si, il y a une pile poil magnifique. Quel beau travail des bibliothécaires. La casse. Et du coup, Sound Story, qu'on ne connaissait pas, et on en a deux, ça c'est pas mal. Du coup, on va direct les faire. Hop, et de 1. Alors, par contre, il va nous falloir, ouais, du rose ou du moon, et on n'en a plus. Non, ils sont tous les deux reposés. Est-ce que ça vaut le coup d'en reposer un pour choisir 6 pence pour sauver un souvenir ? Ah, on peut aussi mettre un truc à la sieste avec un verre d'eau. On a de l'eau, hop. Hop. Un verre d'eau, et du coup, il faut qu'on repose. Un, euh, fête. Fête. Voilà, on restaure ça. Et on va aller se balader sur la plage. Ou faire une plante. Plutôt faire une plante. Petite plante. Là, il y avait un... La Sioli, là. Potentiellement. Ou la Siblist Pears. J'aime bien ce nom, tiens. Allez, une Siblist Pears. Allons-y. Mais alors, pourquoi t'enlèves pas la pause, barre d'espace ? Je ne sais pas. Yoppa. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. On fait passer un petit peu le temps. Est-ce qu'on garde ces trucs-là ? Est-ce qu'on peut aller chercher de l'eau avec l'un des deux ? Non. On peut pas. Donc, on va faire un peu de souffle. Allez. Hop. On peut pas aller sur la plage ? Non. Il n'y avait que le air, ce qui permettait d'aller sur la plage. Et je préférais faire une plante. Alors ici, on a régénéré notre petit humaine. Et ici, on a appris ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Cette superbe leçon. Ink of Power, non. Pas du goût. Non, sorry. Of Wandering Tribes, Watchful Vagabans, un wingers dévoreur. Ok. Birdsong. Très bien. Deux de rose. Pourquoi pas. Pas mal pour un skill de niveau 1. La forêt, c'est du heurte aussi qu'il faut. Allez voir la forêt. Du heurte, du rose ou du scale. Donc, en gros, un else. Ok. Ici, on a travaillé. On va faire travailler encore un peu. Mais elle bug ma barre d'espace, là, ou quoi ? C'est quoi, ce bordel ? Ça marche plus. J'ai foutu. Ok, en fait, tu vois qu'une de mes touches de clavier ne marche. Magnifique. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Alors, ici, on récupère... Ah oui, bah oui, les pêches, c'est vrai. Les pêches. Les poires, les pêches, n'importe quoi. Les poires, je me souviens, j'en avais déjà fait. C'est hyper encombrant, par contre. C'est un peu chiant, ça. On peut le mettre sur le bord de la table, là ? Non. Euh... Ouais. Il faut les mirger. Oui. Dans le bidou de Choucho. Voilà. Euh... Pourquoi tu ne marches pas, clavier ? J'ai trop branché. Voilà, ça y est. Parfait. Euh... Du coup, il fallait qu'on fasse la leçon. Alors, Sound Stories, reviens là. Hop, on te met ça, on te met ça, on te met ça. Et comme ça, on ne perd pas le souvenir. C'est parfait. On a bien travaillé pour la journée, tout le monde est fatigué. Et le club... On ne marche pas plus, non mais c'est une blâme ou quoi ? Est-ce que c'est que ce bordel ? Sans déconner. Est-ce que vous nous entendez sur le live ? Bon, ça marche, là ? On est toujours là ? L'enregistrement est là, normalement le live est là. A priori, les gens sont là. Notre clavier n'est plus là. Je vais quand même charger le live. Ouais, vous m'entendez ? Ouais, c'est bizarre, j'avoue. C'est pas ce que c'est que ce bordel. Mon clavier crame au bout de quelques instants branchés. Il faut que je le débranche et que je le rebranche. Parfait. On dirait qu'il va falloir que je pense à changer de clavier. Puis le moment où moi j'ai revendu tous nos spares claviers, quoi. C'est malin. Le karma est méchant avec nous. Le karma est méchant avec nous, oui, tout à fait. Une autre prise USB peut-être ? Bah ouais, ouais, là c'est mes prises USB accessibles. Et j'ai plus de prise USB sur le PC, malheureusement. Autre chose branchée. Il faut qu'il fait hub ce clavier, donc. Hello ! Pose. Alors que je m'occupe de ça. Un petit coup de nettoyage au reboot, je ne sais pas. C'est extrêmement désagréable. Je ne vous le cache pas. On va même inverser ça. Hop. Hop. On va voir ce que ça donne. De toute façon, là, on a la nuit à passer. On n'a rien à mettre à dormir. Tout le monde travaille. Ici, on récupère un petit peu de sous. On va fusionner un petit peu tout ça. Voilà. Alors, pause. C'est bon, ça fonctionne. On a quand même perdu un truc, là. Bon, pas très grave. Qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui ? Tu vas manger des poires. Manger des poires. Alors, est-ce que je peux manger ? Je crois que je n'ai jamais essayé, d'ailleurs. Je pense que non. Manger des poires. Si je les mets dans la bouche, ça fait quelque chose. Non, je ne peux que parler avec ma bouche. Je ne peux pas manger avec ma bouche. Terrible. Terrible bouche. Tout au sol de chat, c'est triste. Bah, ouais, j'imagine la torture de ne pas pouvoir manger. Alors, reprend... Alors, reprendez-vous, c'est triste. Voilà, de retour, a priori le micro marche, le clavier marche pour le moment, du coup j'étais en train de compter la forge qu'on pouvait atteindre avec notre nouveau bout de métal là, et je crois qu'on peut atteindre 15, on peut atteindre 15 parce que du coup il arrive avec 2, on lui met 4 ça fait 6, on lui met un souvenir à 2 ça fait 8, on lui met ça, il passe à 12, on lui file un outil il passe à 13, on lui file un café ou je sais pas quoi là... un café de type forge, je sais qu'on en a quelque part, bon on le trouvera, un café de type forge il passe à 14, et un petit bocal d'amandes il passe à 15, donc on peut faire du 15, donc il faut qu'on papote avec lui... Ah on peut lui donner du... du aucune coinage tiens, je savais pas, il va faire le service de la division, j'imagine que ça veut dire qu'il donne de la monnaie... mais nous on veut l'embaucher... pour la journée... il nous faut un souvenir... un souvenir, un souvenir, de type forge, on a lui là... foresight forge 2, c'est parti... on va le lire avec un width de base, en avant... Donc on va pouvoir viser un 15... on va pouvoir viser un 15... alors est-ce qu'on peut viser un 13 de knock du coup ? Il arrive à 1 en knock, le recteur, là on passe à 6... 7, 8, 9... 9, on lui file une bougie, à 2, on est à 11... Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre... Il n'y a pas de bouffe, ni de boisson de type knock... Ça c'est les verres... les verres disséqués, donc ils font rien... Si, il y a de la boisson, là... Personne ne voudrait les manger tes verres disséqués... Bah non, c'est pas de la... Ah, il est à 2, là... On a dit qu'on était à 11... Je sais pas... Ouais, mais si t'arrêtais de raconter n'importe quoi aussi... Mais je suis là pour raconter n'importe quoi ! Donc on reprend... 5, plus 1, 6... 7, 8, 9... 10, 11... Et avec ce verre-là, on est à 13... Ah ! Ça le fait ! On pourra ouvrir ces 2 salles-là, aujourd'hui... En échange de 2 shillings... On va attendre que lui, il est terminé, comme ça on aura la monnaie... Mais on va commencer à générer... Bah non, pas un souvenir, vu qu'on a celui-là... Allez, on va mettre de côté les trucs dont on a besoin... Alors, l'outil temporaire, on va le reposer là... Ouh, c'est beau ! Et on va prendre avec nous... C'est plus gros que la poupée ! Ça... Il nous faut une bougie à 2 de nox... Ça c'est 1... Non, ça c'est 2... Allez, c'est parti, on prend ça... Il nous faut les amandes... Le petit bocal d'amandes, c'est 1 de forge... Et donc, il nous faut... Le café, mais préparé de préférence... J'utilise le sucre et le sucre pour faire des jambes... Ouais... Ouuuuh... Pouvez-vous faire des jambes pour moi ? Euh... Plus tard... Oh... Il nous faut un truc comme ça aussi... Je suis sûr que sur les tables, il y a des tasse de café qui traînent... Parfait... Un petit Donnyon Coffee... Voilà... Comme ça, on a ce qu'il faut pour commencer... On attend 10 secondes... Il est midi et chaud chaud à l'écrou... Bah... Ah mais non, ça n'enlève pas la pause... Un clavier de mon rade... Ha ha ha... C'est pas possible... Quelle saloperie... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Va falloir que je lui fasse un petit reboot, je crois... Au clavier ? Euh... Au PC en entier... Ah, il est Sunny... Sunny, ça ne nous intéresse pas... Non mais Chochô a toujours l'écrou... Il ne faut pas parler de ça de Chochô... Ouais, Chochô a toujours faim... C'est très vrai... Ok... On a... Le coco... Hop... C'est parti... On va commencer à discuter avec lui... Voilà... Ensuite... Toi... Et surtout, comment veux-tu ne pas avoir faim... Alors que le jeu, il parle de café... D'amande... De... De poire... C'est là... On va lui parler avec un Faust... On fait du chocolat chaud... On fait de la sieste... C'est sûr, hein... C'est un jeu exprès pour côté faim... Conçu pour ça, on pourrait dire... Conçu pour côté l'écrou... Hop... Tiens, on va... Se balader sur la plage... Non, là... Avec un Thrist... Et avec... Un petit Préliminal Metter... Tiens, allez... Hop... Ah oui, ça met de nouveau Papose... Putain, quel enfer... Quel enfer, alors qu'on est hyper au taquet, en plus... Hop... On a un colis à ouvrir... Ah, c'est un truc de fou, cette histoire de... D'USB, là... Ah, je pense pas que ce soit la faute du clavier, Chobity... Et... C'est les ports, hein... Sinon le micro aurait pas pété, hein... Non, je pense qu'il doit y avoir un problème de... Encore un problème de poussière ou de chauffe quelque part dans la machine... Là... Chobity qu'il allait sortir le clavier de sperme... Ok, on a notre souvenir... De type forge... C'est parti... Pause, ça fonctionne... Ok, on va laisser ça au vert parce qu'il va tout en bas à chaque fois... Donc toi, on te donne ça... Et ici, on a récupéré... Plein de bouts de cuivre... Qu'il va falloir ranger quelque part... Est-ce qu'on pourrait les ranger du côté de la forge, là... Sur cet étage-là ? Là, j'ai vu qu'on pouvait... Ouais, parfait... Excellent ! Coucou, Kaiser ! Salut, Kaiser ! Bienvenue sur le live ! Je vois que tu as reçu mon petit cadeau... Si on peut dire... J'espère que ça t'aidera... Et j'espère que tu vas bien, accessoirement... Euh... Metal ! Eh bien, écoute, ouais, ça va très bien ! Ça va pas bien ! Notre clavier, il marche plus ! Enfin, ouais, on a un léger problème de port USB qui semble vouloir décéder... Ah, t'as la crève ! Ouais, bon, on peut pas vraiment dire que ça va bien, du coup... Tu survis ! Alors si, n'hésitez pas, hein, si vous avez l'impression qu'il n'y a plus de son dans le micro... Enfin, vous m'entendez plus, vous me le dites dans le chat parce que... J'ai pas toujours l'oeil sur le retour, malheureusement, et c'est vrai que... C'est un petit peu relou... Un petit peu seulement... J'espère qu'un peu d'eau cuit en attendant... Ça a l'air d'être revenu parce que là, ça ne se recasse pas... Non, mais il ne faut pas dire... Il ne faut pas dire, ouais, c'est ça... Ok, on te file du café, tu es à 12... On te donne le souvenir et après l'outil et on sera bon normalement... Parfait... Et on fera un autre foresight pour pouvoir refabriquer du... Du... Comment c'était ? De l'oricalc... De l'oricalc... De l'oricalc... De l'oricalc... Bah c'est cool, Kaiser, ça tu lances la... J'espère que tu trouveras ton bonheur dans les miniatures... Ah, on a trouvé un petit paquet de contrebandiers sur la plage... Petit paquet... Des pics de chars, des pics de chars, des pics de chars... Alors on va l'ouvrir avec un petit éreb... Et on va retourner sur la plage du coup... Hop ! Des pics de chars, des pics de chars... Un chat ! Un chat dans le paquet ! Un chat dans le paquet ? Ouais, ouais... Alors dans le paquet, j'y crois pas trop mais... Hop, hop, voilà, 14, parfait... Parfait, parfait, parfait... T'as réussi à conquérir... Toutes les terres canadiennes du coup, Kaiser ? Ou tu les as toutes rasées ? Dans ta série ? Quelle est la thématique si tu veux en parler un peu ? Parce qu'on a des viewers de Pharao sur la chaîne... Irsu sur Total War Pharao... Hop là ! Coup d'eau ! Peut-être que les gens, ils n'aiment pas que le bouc à fond... Alors... Ok, on lui donne... Une petite boîte d'outils... Voilà ! Et il passe à 15 de forge... Parfait ! Parfait, parfait, excellent ! Et on a dit qu'on veut... Regénérer un Foresight aussi... Avec tous les trucs qu'on a à faire, là... On va lire ça... Un whist... C'est parti pour un whist... Ok ! Ça travaille ! Et puis, si dans le paquet de contrebandiers... On l'ouvre et il y a d'autres paquets... Ou s'il y a directement l'objet... Je ne sais plus ! Il y a tellement de paquets, de paquets, de paquets... Ah, il monte le paquet ! Ah, il monte le paquet ! Tu as conquis tout Kananan... Sauf qu'à un moment... Vers le dernier épisode... Tu ne trouves pas les derniers territoires... Et en fait, c'était... Le petit bout de mec à côté de toi... Qui avait genre... La toute petite terre à la con... Qui traîne et... Et qui est là ! Il y a un succès pour ça ? Ou c'était juste un challenge personnel ? Ah oui, tu m'étonnes ! La voix des maraudeurs avec lui... Bah, carrément ! Ok, on s'est bien un paquet dedans ! On va consommer du coup... Euh... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Bah, du arabe encore ! Il ne nous sert à rien aujourd'hui ! Il est terriblement bien emballé, ce chat ! Exactement ! C'est bien ce qu'on pense Hermès qui s'obstine à revenir sur mes genoux ! Alors, on a un petit verre d'eau ! On va le ranger là ! Voilà ! Il ne voulait vraiment pas qu'il s'enfu ! C'est un challenge perso ! Ok, The Rocky ! Un beau challenge, n'empêche ! Je ne sais pas moi si j'irais sur une... Une conquête mondiale avec ma série actuelle de pharao mais... Le challenge perso, c'est de devenir le pharaon avec une... Une faction macédonienne ! Allez, Alexandre ! Je peux faire le scolaire rose avec fête si je ne m'en sers pas aujourd'hui ! C'est vrai ! De l'avoir sous la main, ça peut être pas mal ! Ce qui veut dire qu'il me faut... Un souvenir de type rose ! Euh... C'est ça hein ! Mon carnet... Non, de type noc ! Non, le type rose ! C'était... Je ne sais plus ! Je ne l'ai pas fait peut-être ! Je ne l'ai pas fait encore ! Non, je ne l'ai pas fait ! C'est le noc que j'ai fait ! Donc il nous faut quand même un souvenir de type rose ! Alors voilà ! Générer un co-founding parable ! Voilà ! Il y a toujours notre serpent au coin du feu ! Alors, on ne va pas prendre le Metal ! On va prendre le Faust ! Le Metal, il va nous permettre de faire un petit peu de Metal dès qu'on aura notre souvenir ! D'accord ! Euh... Tu feras Loa Loaos pour être Roi Hittite ! J'avais bien aimé ma compagne avec les Hittites ! C'était la toute première que j'avais faite avec Soupilu Luma ! Il était vraiment sympathique ! Ok ! Là, c'est parti ! On peut ouvrir la pièce ! Et maintenant, il faut qu'on travaille un peu le recteur au corps ! Parce que, mine de rien, le temps passe ! C'est presque... Soir ! On va commencer direct par ça ! Il faut qu'on discute avec lui ! Qu'on lui donne un verre et sa lampe ! Il va manger notre bougie ou... ? Ah oui, il la consomme ! Bien sûr ! On peut en fabriquer normalement ! Il faut... Je ne voulais pas chercher comment faire encore ! Bah, j'imagine qu'il faut récolter des orchidées ! Bah, probablement pour celle-là, ouais ! Mine de rien, hein ! Quand on perd des petites secondes parce qu'on ne peut pas mettre la pause, ça fout la merde ! On met ça... Il passe à 9 ! Ok ! Et on a un autre truc en attente ! On a trouvé... Du sable blanc ! Ok ! Ils ont emballé du sable dans deux paquets ! Non, dans... Sur la plage on a trouvé ça ! Ah ! Oui, c'est pas notre paquet ! C'est pas notre paquet ! Ah oui ! Alors, on est déjà plein du sable, là ! C'est un tout petit peu mieux que le sable de type sable de base ! C'est vrai qu'on trouve quoi ? En crafté ? Ouais ! Bah, c'est de type glace et matériaux, donc on peut probablement faire des trucs avec, ouais, mais... Bon, enfin bon ! Elon Musk, il dit qu'il faut de la cire d'abeilles pour faire des bougies ! On a des abeilles ? Euh, ouais, on en a en plus ! On a un peu de B-Wax, là ! Et on a effectivement des abeilles ! C'est pas qu'on a eu notre B-Wax ! C'est comme ça qu'on a eu notre B-Wax, tout à fait ! On va le poser là, il y a une petite place ! Hop ! Euh, qu'est-ce qu'il nous faut pour la dernière pièce ? Alors là, du coup, on a... Ok, là, on va pouvoir lancer notre métal ! On va lancer notre métal ! Donc, on met ça ! On met Metal ! On range ça ! On met ça ! On ouvre ça ! On met ça ! On clique ici pour ne pas faire de la merde ! Euh... Et on lance ça ! Faut qu'on regarde ce qu'on peut faire avec 15 ! T'es tête à te faire, là, compter sur les Royaumes du Chaos ! Mais il n'y a pas beaucoup de séries sur les Royaumes du Chaos, au final, sur Total War Warhammer 3 à 15h ! Je suis assez d'accord ! Il y en a eu un petit peu quand il est sorti, mais depuis, c'est que de l'Immortal Empire ! Pourtant, il est sympathique, le Royaume du Chaos ! Il y a du challenge intéressant ! Après, ce qui est dommage, c'est que les nouveaux seigneurs du DLC ne font pas vraiment le Royaume du Chaos ! Ils ont leur propre objectif ! Mais ce n'est pas... Parfait ! On a mis un crâne ! Dans le paquet ! Ce n'est pas les... On ne peut pas jouer les Royaumes du Chaos ! Ce serait rigolo de pouvoir jouer les Royaumes du Chaos avec vraiment les nouvelles factions ! Mais on ne peut pas ! Et ici, donc là, on avait fabriqué le Confounding Parable pour essayer de faire le Scholar de type Rose ! Alors, où est-ce qu'on pourrait faire ça ? Là, on pourrait peut-être... On met ça, on met ça ! Il nous faut un Skill de type Rose un peu énervé ! On peut faire le Enduring Reflection ! Effectivement, on ne l'a pas fait ! C'est parti ! Je ferais de bel accord sur le Royaume du Chaos et je fasse sa compagne directe ! Tu m'étonnes ! Ah, et moi, j'aurais bien voulu faire la... La mère Togonzia, là, sur le Royaume du Chaos, là ! Il y avait un bon potentiel de rigolo, quoi ! Ostankia, c'est ça ! J'aime beaucoup qu'il se lève... Alors, ici, c'est ouvert, d'ailleurs, maintenant ! Qu'est-ce qu'on a trouvé de beau, ici ? Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Une cellule, là ! Dans laquelle on a... Dans laquelle on a enlevé les verres, avec des fenêtres mûrées et tout, parfait ! C'est un peu dégueulasse ! Il n'y a pas grand-chose, ouais ! Il y a un Midnight Mark, on s'en branle un peu ! Une encre à la con ! Un peu de sable et des worms ! Franchement, euh... C'est de la daube ! Il faut utiliser les mots clairs ! C'est un peu de la daube, cette pièce ! C'était vraiment histoire de l'ouvrir, quoi ! Bah, comme ils disent dans la description, Falsag, la créature était complètement salée dedans ! Elle n'avait aucun espoir de sortir, même si elle arrivait à se transformer en humain ! Mais finalement, elle a réussi à trouver un chemin à travers les murs ! Donc j'imagine que ça, ça doit être les réparations ! Là, ça doit être notre forgeron qui vient de les faire ! Ça devait être tout fissuré ! Trois étoiles, là ! Non, il n'y a rien à en faire de cette pièce ! Ok, très bien ! Intéressant ! Ah, tu vas avoir le 100% succès sur Resident Evil 2 ? C'est un GG, ça ! Allez, lui, on le monte à 13, et il sera parfait ici ! Alors, est-ce qu'on ne régénérerait pas direct notre petit omène ? Tant qu'à faire ! Je sais pas, t'arrives en fin de saison ! Non, c'est bon ! Bah, au contraire, ouais ! Justement, si on arrive en fin de saison, ça fait plaisir ! Donc, il nous faut le langage, tout de suite ! Alors que je l'oublie, voilà ! Et un Soul qui pourrait nous servir ! Trist ! Ah, je ne peux pas le mettre là ! Chapt ! Chapt, c'est du Noc ! Ouais, on dit pour Chapt ! On l'a déjà utilisé sur lui, donc c'est bon ! On va retourner faire un petit tour sur la plage ! J'ai plus ma... j'ai plus ma leçon ! Je vais mettre un Elon Hollow ! Je donne moi le chat, la plage ! Il dit que c'est peut-être pas la plage qui va te donner le chat ! Je sais plus ! Ah oui, il y a un Run sans utiliser le coffre ! Ah oui, c'est... Ça va être folklorique ! Pour le moins ! Euh, du coup, c'est la nuit, il nous reste trois trucs là ! Ça va pas du tout ça ! On va en envoyer un faire de la thune ! On va en envoyer un, je pense, ici, du coup ! Hop ! Ah non, je ne peux pas le faire la nuit ! Zut ! Euh, du coup... On va aller ramasser de l'eau ! Oh, on peut pas travailler de nuit ! Normalement, on peut ! Et du coup, bah, celui-là... euh... je ne sais pas ! Là, il est perdu, entre guillemets ! Ça n'arrive pas souvent ! Mais bon, ça arrive des fois ! Moi, je peux générer le Newspaper avec... Il n'est pas perdu ! Hop ! Hop là ! Et on va peut-être avoir... Bah... Déjà, lui... Juste avant la fin de la nuit, là, il a suffisamment de compétences ! On en va ouvrir la pièce ! Voilà ! Parfait ! Ici, on a notre recalque ! Excellent ! Alors, on va le remettre dans la cuisine, parce que c'est la meilleure habitude ! Un peu serré, peut-être ? Tu ne veux pas ? C'était juste, ouais ! C'était un petit peu juste, ouais ! Même là, je pense que nos... Nos Aspects of the Soul, ils ne vont pas être prêts avant la fin de la nuit ! Peut-être celui-là ! Du coup, euh... S'il y a Numa, ça va être chiant ! Peut-être celui-là ! Celui-là, peut-être de justesse ! Justesse ! Alors là, du coup, on a fait quoi ? Enduring Reflection ! Oh, il est pas ouf ! Il faut le noter dans le carnet, quand même ! Il est pas ouf, mais il faut le noter, ouais, bien sûr ! Tu peux le noter, s'il te plaît ? Parce que j'avais Kermes, il faut que c'est un peu chiant ! Tu me dis ! Donc, c'est Enduring Reflection ! Tu es censé mettre une étoile parce que c'est un Yomen ? Euh, c'est pas un Yomen, il n'y a rien de particulier, donc non, tu peux juste le noter ! Enduring Reflection ! Ré... 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 Tionz ! Tionz ! C'est un Ert1, Burt, Noc1 et Rose3. Rose3, c'est pas mal, mais bon, ça reste quand même pas ouf. Et tu peux écrire dans cette case-là aussi, c'est un Nictrodomy, comme celui-là. Et du coup, on l'a crafté ? On l'a crafté avec 10 de rose, plus préliminal metteur. Ok, là, il a réussi, il est juste à temps aussi, parfait. Voilà. Et c'est le matin. Ok. Alors, c'est potentiellement un début de saison. Ici, est-ce qu'on a ouvert la pièce ? Pas encore. Donc, je pense qu'on va attendre un peu de voir si c'est un Numa. On n'a pas de leçon en cours. Sonny ! Là, on va immédiatement le mettre à reposer. Parce que si c'est Numa, ça va se désactiver instantanément. Tu ne m'aurais pas mis avec de l'eau, plutôt ? Ça prend trop longtemps. Là, c'est 60 secondes, mais je ne pourrais plus m'en servir une fois que Numa aura commencé. Ok, on est passé à l'automne. Parfait. Et donc, on a... Et on a une nouvelle affaire, du coup. Non, c'est toujours la même. Le Particulaire Mystique. Ok. Alors, non, l'Odmar, je le pensais. Mais la dernière fois, quand on a eu Numa, je me suis fait avoir, justement. Il y a d'abord le temps. Et après, si c'est Numa, il y a la brume de Numa qui descend. Et on a une deuxième carte de temps qui est Numa brume. Il y a un souvenir à 5 aussi. Enfin, un weather à 5. Qui donne 5 de tout, je crois. Je ne sais plus. De mémoire. Je ne sais plus. Ah, ça y est. Donc, la vie est répétée. Parfait. Voilà. Ah oui, franchement, c'est très bizarre. Du coup, ce n'est pas Numa. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut lire des livres ? Normalement, on devrait pouvoir lire des livres. J'ai bien envie de regarder ce qu'on peut faire avec notre journal. Maintenant qu'on a Préliminal Meter. On va prendre le journal. On va se poser sur un bureau de type NOC. Voilà, là, par exemple. Et on va regarder ce qu'on peut faire. Donc, on peut mettre Préliminal Meter. On peut mettre un chat plus plus. Et on peut mettre ça. On peut créer Curious Unch. Mais non, il nous faut une encre. On est à 19. Ah, ça commence à être atteignable. Il nous faudrait une encre à 6. Il nous faudrait une encre à 6. Alors déjà, il nous faudrait une encre. Il nous faudrait une encre. Je ne sais plus comment on la craft, cette encre. Je me souviens qu'on avait faite dans ce bureau, je crois. Avec ce truc-là. Lycore vitreuse. Lycore aurorale, je ne sais plus. Tac, tac, tac. Parce que c'était Link of Revelation qu'on avait utilisé. Alors, il va falloir qu'on fouille. Partie. On met ça. Poste plus plus. On passe à 13. Crafté Icor vitreuse. Mais Icor vitreuse, on en a déjà. Et du coup, on met ça. On passe à 17. Le précurseur of the Inca chartine. Il faut rajouter du verre. Ouais, mais du coup, non. C'est le lanterne liquide. Justement, on va crafter ce truc-là. On rajoute du glace, là. Et on craft de Lycore vitreuse. Donc, ce n'était pas avec ça qu'on avait crafté l'encre en elle-même. Ça devait être une autre compétence. Peut-être celle-là. Voilà, la porpheline, la porifrine. C'était ça. Il fallait 15 de rose pour ça. 15 de rose, j'avais réussi à atteindre 15 de rose, moi. Pourquoi pas. Alors, avec un 5 ? Putain, c'est moche. Peut-être plutôt avec ça. Là, non, on n'a pas le 15, non. Alors, déjà, on va mettre... L'encre de pouvoir n'était pas à 7. C'est possible, justement. C'est possible, c'est possible. C'est pour ça que je voudrais la refaire. Mais, comment j'avais fait pour atteindre 15 ? Avec ce truc-là. Donc, il fallait qu'on mette de Lycore orale. C'était l'objet spécial. Et là, on est à 13. Donc, il nous faut juste un souvenir ou un omen. Ou un chat. De type rose. Voilà. Là, on est à 15. Ah bah, c'est parti. On fabrique notre petite porphyfrine, là. Et par contre, je crois que les autres livres qu'on avait à lire, ils sont de type rose aussi. C'est ça. 12 de rose, donc on ne pourra pas le faire. Et 12 de moss. Est-ce qu'on peut atteindre 12 de moss ? Je ne suis pas sûr. Ah, peut-être. On a quand même des skills un peu avancés. 1, 8 maintenant. 3, plus. 3, plus de 8, ça fait... Ça fait 12. C'est parfait. Alors, il nous faut un. 3, plus de 8, ça fait pas 12. Tac. On met ça. On met ça. Ah oui, non. Il nous faut un memory quand même en plus. On n'en a pas tiré du moss. Bon, on doit bien en avoir un petit truc. Oui, oui. On n'en a pas tant, mais on en a un peu. Occulte scrap. On vient de l'utiliser. Ouais, non. Celui-là, il faut le crafter. On a bien un truc directement phasab. Voilà, impulse. Le fameux impulse sur des familles. Un must-have. Hop, on va le lire avec toi. C'est parti. Ok, donc. On garde notre journal sous la main. Dans le puits. Peut-être, ouais. On peut avoir un loss dans le puits. C'est pas impossible. C'est un petit peu relou. C'est un petit peu relou. Le coup du clavier, je suis d'accord, mais bon. Des pilschars ! Des macros. C'est pas des pilschars. Non, c'est des macros. Mais c'est pas grave. C'est quand même un truc qu'on va pouvoir filer aux animaux s'il y a besoin. On va le mettre à côté de ça. Voilà. Il va y avoir du macros. Miam, miam, miam. C'est tant est qu'on le fatigue, ouais. Parce qu'on va pas le nourrir gratos. Quoi ? Pas déconner. Quoi ? Et ici, on a récupéré de l'eau. Alors, on en avait déjà pas mal d'avance, de l'eau. On peut le placer là. Non. Ils ont non. Une pioche, je peux la mettre là. Ah, mais je peux te mettre là ? Je t'ai vu là. Je peux te mettre là, ok. Pourquoi pas. Allons-y. Il fait deux minutes l'encre. C'est long, hein. C'est long, c'est long. Alors, je fais rien d'autre, parce qu'en vrai, là, si on arrive à atteindre 25, normalement, on termine le jeu. J'arrêterai peut-être la partie là-dessus. Et après, j'avancerai peut-être en off pour vous montrer le DLC, creuser un peu le DLC, je sais pas encore. Ok, on a un nouveau coco qui arrive. Qu'est-ce qu'il veut ? Mr. Fraser Strathcoyne, philanthropiste, collectionneur et ancien libraire. Un homme compliqué, mais pas cruel. Pras fait. Inspiré. Ah, il était grateful, lui. On l'a déjà aidé, il était content. Sympathie avec carapace. Ok. Alors. Machin. Bonjour, machin. Peut-être que vous savez quelque chose à propos de l'Obliviate. Un order des longues qui a... Force... Forcewarn, trafic. Hum hum. Encore un qui veut de la lanterne. On a un truc qui parle de Obligate. Musgrave. Le Gospel of Nicodemus. Le Watchful Trontera. Potentiellement Obligate. Le mystère de l'hauté de la chambre de l'hauté de la chambre. Le mystère de l'hauté de l'hauté de la chambre. Le rêve du forum du mec, là, je ne sais plus comment. Les hymnes de Saint-Lucas. Le Bancroft diarise. Ça me dit quelque chose, le coup du Obligate, mais... Il y en a quelques-uns. De Chandler Hawaii. Un clart. Il y en a un successeur. Une fois de plus, je n'ai pas l'impression qu'on l'a... Pourtant, on a quand même trouvé quasiment tous les bouquins. En tous les cas, on n'est pas intéressé par son truc, donc on va lui parler. Alors, est-ce qu'on a plus de détails ? L'Obliviate a le plus longtemps pris sa retraite à Port Noon. À travers la mer de l'Ouest. Bien entendu que quelques-uns de ces nouveaux cultes... cherchent le serment de l'Ivoire. Comme la chaîne d'Ivoire des Obligate. Illumination, Mansus, référence, Solar Doctrine. Ah, ça par contre... Solar Doctrine, on avait des hymnes, là. Je l'ai vu passer, les hymnes... Gospel of Nicodemus. Faites le Gospel of Nicodemus. Il faut au moins 6. Je ne peux pas croire que ce soit une coïncidence. Les Obliviate sont de retour dans le monde. Et les Obliviate ne reviennent jamais dans le monde. Quelque chose se passe à Port Noon. Ça paraît pas mal. Je vais en mettre un autre au pif pour voir. Ah, non, c'est la même chose. Alors, un truc qui n'a vraiment rien à voir, alors ça. Ah, non, c'est la même chose partout. C'est pas évident, hein, leur histoire, là, de... Leur histoire, quand même, hein. On peut trouver des bons bouquins, là. Là, les Unmachin Im. Tu ne peux pas lire le Sabazin, du tout. Le Bancroft Gary, ça, c'est un truc. Il ne peut pas lire le latin. Mais mec, tu sors d'où ? Merde, il était où ? Là, là. C'est là. Mais qui ne sait pas lire le latin, quoi ? Franchement. Et ici, lettre à mon successeur. Pourquoi tu ne veux pas y aller ? Je veux. Et tu es là, hein ? Oui. Tu m'arnaques. Tu m'arnaques, livre. Et toi ? What the fuck ? Bon, ce n'est pas grave. On va le mettre là. Et salut, Ordarine. C'est ici le stream de qualité avec une super ambiance. Toujours. Toujours. On est dans la lecture de livres qui font rêver, tu sais bien. Non, bon, on va lui donner les Gospels of Nicodemus. Ça a l'air de lui plaire, donc allons-y. C'est ici pour le stream sans clavier et parfois sans micro. Bravo ! On a l'air dans l'esprit. Ça se moque, ça se moque. Alors. On a récupéré notre Impulse, donc on peut aller lire notre livre. Non, mais il n'a pas tout à fait tort, en plus. Mais ouais, malheureusement, il n'a pas tort. J'ai un espèce de bug qui fait que visiblement, aujourd'hui, mes ports USB sautent. Donc le micro saute, le clavier se déconnecte. Il faut que je le débranche-rebranche. C'est hyper chiant. C'est honnêtement hyper chiant. C'est bon, il n'y a pas besoin d'une langue en avant. On va maîtriser cette Mastery. Un petit port sauté au caramel. Un petit port sauté, ouais. T'es obligé de parler de bouffe, Ardharine. Tu veux la mort de Chobiti ? Chobiti aussi. Alors, est-ce que cette encre aura du noc ? Ce n'est pas sûr. Elle finit sa poire. Allez. Peut-être que dans 10 secondes, on saura si on peut finir le jeu. J'allais dire que c'est lui qui a gagné, mais non, il a encore une seconde. Ah, excellent. Du coup, on a sa carte pour pouvoir l'inviter avec le DLC. Il est content. Ouais, du bruit. C'est pas ouf, mec. Il arrive à où sa carte, du coup, là ? Ouais, donc, en fait, pour l'instant, je ne peux pas... Tant que je n'avais pas le writing case, je ne pouvais pas avancer sur le DLC. Et maintenant, il va falloir que je génère des trucs. Donc, un par saison, ça va être un peu long, quoi. Ouais, c'est vraiment du endgame. C'est vraiment du endgame. Il faut l'avoir dès le début. C'est pour ça que je disais si j'arrive à terminer le jeu là, je ne vais peut-être pas faire le DLC dans la foulée. Ouais, si, 7 de noc, c'est excellent, ça. C'est excellent. Alors, du coup, il nous faut un bureau avec du noc. On reprend notre journal. On prend notre encre. On prend notre numène. On prend un chapte. Et on prend un skill. Oui, on peut réécrire des histoires. Alors, dans cette version de l'histoire, une prison s'ouvrira à un certain moment de l'hiver et à la corruption qui a marché avec moi. Je crois qu'on trouve « The gods from stone will be revenge » ou « The gods from stone... » On va prendre l'archéologie, c'est la même, en fait. C'est ce que tu me disais. Mais du coup, là, il y a un petit truc. Le monde sera sauf de mon nombre. On peut même voir deux fins. Ouais, parce qu'en fait, le numène permet, quoi qu'il arrive, quand on trouve un numène, si on arrive à l'écrire dans le livre, on gagne. Mais il y a certains numènes qui permettent d'avoir des fins spéciales qui collent mieux à ce qu'on cherche, nous, en tant que personnages. Et là, comme moi, je suis archéologiste dans cette histoire-là, ça colle mieux à ce que je fais. On voit que le prodigo et l'archéologiste peuvent avoir une victoire particulière. On n'a pas trouvé d'autres numènes. Si on avait eu un autre personnage, peut-être qu'on aurait trouvé un livre différent, je ne sais pas. Ou peut-être qu'on devrait chercher encore pour trouver l'autre livre. Je ne sais pas. Mais du coup, ouais, on va carrément réécrire notre histoire. Et du coup, emprisonner la corruption qu'on a libérée. Et réécrire l'histoire. C'est parti. Mon clavier fonctionne, j'ai pu enlever la pause. Attention. Et ça, c'est quand même la classe. Techniquement, dans le jeu, l'objectif, c'est chaque bibliothécaire qu'on peut incarner a un côté sombre, quelque chose qu'il a fait, qu'il a merdé, etc. qui fait qu'il s'est réfugié ici, qu'il a accepté ce boulot. Dans l'espoir d'en apprendre suffisamment sur la magie et sur les dieux pour pouvoir effacer sa boulette. On n'aura eu qu'un seul Numa, au final. C'est parce que tu as été super vite. Je ne sais pas, super vite quand même. Tu as quand même bien réussi à optimiser les journées. Oui, c'est vrai que j'ai quand même pas mal travaillé sur optimiser les journées. Alors, non, il faut avoir un Numa. Il faut que je l'amène au Earl Bryan Field. Le chant, tout le monde. Le, 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 le. Vas-y, parle. Un truc où il y avait la première victoire. Euh, ici ? Early You, ah oui. Probablement. Est-ce qu'on a un truc ? My Story. Voilà. C'est ça. Amenez votre journal à l'arbre, à la saison de Numa, pour terminer le jeu. Ok. Parce qu'on ne le prouve pas, maintenant. Euh, bah du coup, ouais. C'est le début de l'automne, donc. Il va falloir attendre Numa, du coup. Exactement. Alors, du coup, est-ce que... Parce que là, je voulais terminer ça, parce qu'on va arrêter l'épisode de VOD. La question qui se pose, c'est est-ce que vous voulez que on continue ? Ou, euh... Voilà, on se dit, il y a une victoire, je le fais en off, et puis je termine. Donc, je vous laisse dans le chat dire au revoir et réfléchir à ça. Et en commentaire, vous me direz également en commentaire de la VOD ce que vous en pensez. Je sens que la Serenity de la Forêt Noire va être encore fort sympathique. Ok. C'est l'histoire d'un mec qui abandonne les voyageurs en plein milieu de la forêt. Très bien. Et les voyageurs découvrent qu'ils peuvent survivre s'ils ferment leurs yeux et qu'ils peuvent passer inaperçus s'ils boivent dans les petits ruisseaux très froids. Ok. Bon, ça va. Ça reste gentil. Tac, tac, tac. Réfléchis quoi ? Le truc avec un miroir, c'est ça ? Tout à fait, Ardarin. Exactement. Réfléchir avec un miroir. Finir la série sur la fin, ça semble bien. Surtout si c'est la fin archéologue. Bah, ouais, ouais, c'est vrai que ça fait sens. Après, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse au moins tout l'automne et que peut-être on tire Numa ou peut-être tout le winter et peut-être on tire Numa. Enfin, Numa, ça peut arriver dans longtemps, quoi. Mais après, ça ne me dérange pas le jouet. On a encore de quoi faire, clairement. Il me reste des portes à ouvrir. Il me reste des portes à ouvrir, des trucs à faire. D'ailleurs, il a ouvert et on n'a pas été voir. Et on va aller jeter un oeil vite fait à ce qu'il a ouvert. Une nouvelle cellule. avec des pudgels et des épées en bois récentes qui n'ont jamais été utilisées. On dirait des trucs pour s'entraîner. Il y a deux livres catalogués. Il y a un sympathique petit dodo. Une cage dans la cage. Mettons les invités dans le dodo avec les chaînes. Mettons les invités dans le dodo. Allez, on s'arrête là, du coup, pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, du coup, à me dire si vous voulez continuer dans le chat, visiblement, si ça veut continuer. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Non, non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501